Bonjour, Hervé Albertazzi, alias DOA. Nous sommes aujourd'hui ensemble pour évoquer votre dernier ou votre nouveau livre, Reitier. Vous allez nous expliciter un peu ce titre, dont on considérera, si on est optimiste, qui nous permet de nous rappeler nos quelques connaissances sur la Rome antique. Et éventuellement, si ce n'est pas le cas, il nous invite à ouvrir un dictionnaire de papier ou digital. Alors, ce titre. Alors, les Reitières, qui est un mot que moi j'ai appris effectivement au collège, quand j'ai étudié l'Antiquité romaine, et aussi en lisant Astérix. Il parlait beaucoup de gladiateurs Astérix, forcément. Donc, le Reitière est un gladiateur, c'est celui des gladiateurs qui est le moins cuérassé et dont les armes de prédilection sont le trident, le couteau et le filet. Sa force tient dans sa rapidité et sa souplesse par rapport aux autres qui sont beaucoup plus lourds. Et il a comme objectif de capturer ses adversaires dans le filet pour les achever au couteau. Le trident étant là pour les maintenir à distance, en fait. Pourquoi j'ai choisi ce titre ? C'est très simple. En fait, un des éléments de l'intrigue du livre, c'est un service de lutte contre le trafic de stupéfiants qui avant s'appelait l'OCRTIS, mais maintenant s'appelle l'OFAS, l'Office Senti Stupéfiant. Et à l'époque où il s'appelait encore l'OCRTIS, il avait un patron, François Thierry, qui est passé à la postérité depuis qu'un de ses indiques a trafiqué sous son nez des grandes quantités de cannabis dans le 16e arrondissement de Paris. Ça a fait un certain bruit à l'époque. Voilà. Et ce monsieur François Thierry avait mis au point un type d'opération dans le cadre de son travail de lutte contre le trafic de stupéfiants qui s'appelait les Myrmidons. Les Myrmidons étant les compagnons d'Achille, le peuple des fourmis. Et donc, en clin d'œil, hommage à cette période de l'OFAS, enfin cette période de l'OCRTIS, c'est maintenant qu'il est l'OFAS. J'ai cherché un titre qui emprunterait à l'Antiquité. Je n'ai pas trouvé du côté des Grecs, donc je suis allé chercher du côté des Romains. Et j'ai fini par tomber sur l'héritière. Alors moi, dans la chronique que j'ai fait de votre livre dans Marianne, c'est un peu facile, mais j'ai dit aussi que métaphoriquement, le filet ramenait toute la saleté du monde. Et évidemment, l'hyperviolence de l'époque, et que ça collait parfaitement avec, je dirais, ce qui est la tonalité du livre. Mais il y a un peu de ça, parce qu'en fait, dans le roman, on suit plusieurs personnages. Il y en a deux ou trois qui sont les principaux. Et au fond, d'un certain point de vue, ils sont tous des gladiateurs qui rentrent dans une arène, chacun ayant la sienne, qui intervient à des degrés divers. Et ils essayent tous, au fond, de capturer ou neutraliser un adversaire qui appartient à cette arène qui leur est propre. Donc le titre a aussi comme ambition d'offrir un message qui est un peu méta. Je n'aime pas trop employer ce mot, mais on va dire ça comme ça. Qui caractérise un peu la logique d'action de tous les personnages principaux. Absolument. Si je devais résumer de manière très grossière le livre, je dirais que finalement, c'est un roman maoïste avec une contradiction principale et beaucoup de contradictions secondaires. La contradiction principale, elle serait, somme toute, assez banale, flic contre voyou. Et les contradictions secondaires, elles sont à l'intérieur des groupes, à l'intérieur des clans, à l'intérieur des familles, toute une série de divisions, d'affrontements, de conflits, de jalousies. Mais est-ce à dire que finalement, il n'y a rien de si nouveau dans le polar aujourd'hui ? Je ne sais pas s'il n'y a rien de très nouveau dans le polar aujourd'hui. Je serais quand même curieux de savoir pourquoi maoïste ? Contradiction principale, contradiction secondaire. Qui faisait partie des énormes simplifications de la glosse mao. D'accord. Non, non. Alors, je ne sais pas s'il n'y a rien de nouveau dans le polar ou si plutôt, il n'y a rien de nouveau au fond dans les courants qui traversent l'époque. Parce que mon ambition à moi étant quand même d'essayer, non pas de critiquer ou d'avoir un message sur le réel, mais en tout cas de le retranscrire, je suis bien quand même obligé de faire le constat que ces contradictions que vous évoquez, elles existent dans tous les groupes ou familles, ou familles prises au sens large du terme, du livre. Et je m'en sers moi pour appuyer des dynamiques de dramatisation. Mais au fond, je ne les invente pas. Je me contente de les constater, de les comprendre et de les restituer dans le cadre de mon intrigue. Rien de plus. J'allais faire un autre parallèle avec un autre titre de livre d'un politologue qui s'appelle Jérôme Fourquet qui parlait de l'archipel français, qui est sorti il y a deux ans. Je ne connais pas ce livre. Où il analyse toutes les divisions de la société française et le fait qu'aujourd'hui, finalement, c'est une sorte de guerre de tous contre tous. Et moi, ce livre m'a un peu inspiré ça. D'autant plus que, et si vous n'êtes pas d'accord, vous allez me le dire, je l'ai écrit d'ailleurs, le sujet de DOA, c'est les guerres, c'est la guerre. Les guerres, j'allais dire classiques, bien qu'un classique avec un vernis moderne, c'était le diptyque Poucteau, Afghanistan, Pakistan, etc. Et puis les guerres contemporaines qui se sont déplacées de ces territoires nationaux, étatiques, finalement à des territoires domestiques et supposément domestiquées et où il y a maintenant ce genre d'affrontements. Je ne sais pas si c'est tant mon sujet que le grand sujet de l'humanité, au fond, parce que c'est assez marrant qu'on parle de la guerre, enfin c'est assez ironique qu'on parle de la guerre de tous contre tous. Je pense que c'est une situation dont le constat peut être fait au quotidien, du délitement, et alors c'est très drôle qu'on en parle au moment où on est en train de parler des retraites, c'est-à-dire d'un moment où on est en train de voir si on détricote ou non un système de solidarité commune, c'est-à-dire de choses communes. La guerre de tous contre tous, c'est ce qui se passe quand la res publica, la chose commune, disparaît. Et on ne peut que constater à des degrés divers, et pas forcément que dans la criminalité d'ailleurs violente, mais aussi dans la corruption, dans la corruption des esprits, dans la corruption des valeurs, qu'il y a une atomisation de la société française, mais pas que, qui conduit à des situations de confrontation d'abord, enfin d'agression d'abord, et ensuite peut-être de confrontation après, d'affrontement. Donc ça, on le voit bien dans la société de maintenant, enfin il y a un phénomène qui s'accentue. Pour autant, je n'ai pas l'impression que ce soit un phénomène là encore inédit. J'ai l'impression que la guerre est une grande activité humaine. Le continent européen, Dieu sait qu'il en a vu. L'histoire des pays européens, tant dans leur confrontation entre eux que dans leur confrontation via la conquête de territoires, la colonisation, le flux et le reflux des empires, etc. Dieu sait que c'est une activité humaine qui est ancienne, la guerre. J'ai l'impression que peut-être qu'aujourd'hui, on la prend plus dans la figure parce qu'on la voit plus, et on la voit plus parce qu'on a plus de moyens de la voir. Donc on a l'impression de son omniprésence, mais au fond, est-ce que ça a beaucoup changé par rapport à avant ? Je ne suis pas certain de ça. Je ne suis pas certain qu'il y ait une accentuation de ce phénomène. Non, mais dans votre travail romanesque, on est amené forcément à se poser la question. Quand on passe de ce diptyque poucteau très éloigné géographiquement, même s'il concerne des activités qui ont ensuite des conséquences sur le domestique immédiate, quand on passe de ces territoires lintins et qu'on recentre sur des activités criminelles localisées, en l'occurrence en France, on se dit, dans son esprit, il y a forcément un fil conducteur. Et le fil conducteur, moi j'ai eu cette impression, mais j'entends les nuances que vous apportez, c'est le déplacement des guerres. Alors, le fil conducteur... Sur une même activité centrale, la drogue. Oui, oui. En fait, le fil conducteur plus évident entre les deux textes, ce n'est pas tant la guerre que la drogue. Que la drogue. Et les guerres qu'elle entraîne. Et c'est un phénomène... Je sais qu'on m'a posé la question plusieurs fois de savoir pourquoi j'étais autant obsédé par la drogue. En fait, parce que c'est dans les phénomènes criminels, celui qui est en train de supplanter et de très loin tous les autres. Absolument. Qui, en plus, a effectivement des ramifications partout et qu'on retrouve au cœur de tout un tas d'autres activités, notamment des activités de guerre. La drogue, elle est profondément associée à la guerre et depuis très très longtemps. On a eu les guerres de l'opium, on a eu la guerre du Vietnam, qui était une guerre où il y avait aussi beaucoup de drogue et de trafic de drogue qui sont nés à ce moment-là. On a eu des guerres en Amérique latine, des guerres civiles, des déstabilisations qui se sont aussi faites sur le fond de financement par des moyens de trafic de drogue et de trafic d'armes. En Afghanistan, on a eu une résurgence extraordinaire de la production et du trafic d'opium avec la guerre qui a été menée là-bas pendant une vingtaine d'années par les Américains. On a en Afrique des guerres du Kat, au Moyen-Orient des guerres du Cap-Tagon. En fait, c'est quelque chose qu'on voit partout, la drogue, et elle marche très souvent, effectivement, la main dans la main avec la guerre. Mais avec un statut très particulier, qui est celui de la drogue en France. On est le pays supposément le plus, je vais employer un terme horrible, impacté aujourd'hui sur le vieux continent. Par le trafic de cannabis. Par le trafic de cannabis. Un peu moins par le trafic de cocaïne. Mais les passages aussi. C'est-à-dire les passages ? Les passages de la drogue. On parle du port du Havre, on parle de différents endroits où ça commence à arriver très massivement. Pour vivre en Belgique, on est encore très très loin d'Anvers et Rotterdam en matière de cocaïne. En ce moment, au port d'Anvers, il y a 100 tonnes de cocaïne qui attendent d'être incinérées. On n'est pas encore dans ces valeurs-là en France. Et on n'est pas encore avec des mafias. On a des groupes mafios. Comme la mafia marocaine en Hollande et en Belgique. La mochromafia est en Belgique. Qui ont... dont les deux branches ont menacé respectivement le procureur, le méga procureur de la République et le ministre de la Justice en Hollande et la famille royale en Belgique ou le contraire. Non, la famille royale en Hollande et le ministre de la Justice en Belgique. Oui, mais vous le dites vous-même, on a une forme de, j'allais dire, de quasi-monopole sur le cannabis. J'exagère à peine. Finalement, vous introduisez quoi ? Une différence de nature entre les conséquences que ça peut avoir sur le fonctionnement de la société, le trafic sur le cannabis et le fonctionnement que peut avoir le trafic de d'eau réputée plus dure comme la cocaïne, l'héros, etc. Il est question dans le livre aussi des alliances locales avec les cartels. Oui, alors il y a beaucoup d'argent à se faire avec le trafic de cannabis. Il y en a encore plus à se faire avec le trafic de cocaïne. Et il y a une demande du fait d'un coût relativement modéré aujourd'hui et du fait du développement de la consommation du krach, puisque le krach c'est un dérivé de la cocaïne en France. Donc le trafic de cocaïne prend de l'ampleur, ne serait-ce que parce que les trafiquants ont envie de gagner plus d'argent. Et quand ils deviennent un peu plus costauds, ils ont tendance à évoluer vers ça. Donc j'utilise ces espèces de logiques commerciales ou entrepreneuriales comme toile de fond pour mettre la cocaïne au centre de mon propos. Ça me permet aussi, de façon plus légère que dans Pouctou, d'amener la géopolitique de la drogue derrière. C'est ça. Et de voir comment il y a aussi là, enfin ce n'est pas de le voir, mais de montrer une fois de plus, sous un autre aspect, la mondialisation des problématiques, parce que la drogue n'est pas qu'une problématique. Ce qui aurait été moins évident avec le cannabis, puisque c'est une drogue qui est principalement produite au Maroc, donc ça limitait un peu la dimension géopolitique La variété des circuits, et la cartographie effectivement mondialisée. Ça m'intéressait un peu moins d'un strict point de vue d'auteur. Bien sûr. Par contre, ça débouche aussi d'une certaine manière, j'allais dire quasi mécaniquement, sur une photo de l'état de la société française aujourd'hui par rapport à ces sujets. De fait. Oui, ce n'est pas mon propos de faire ça. Si ça apparaît... Ce n'est pas une démarche sociologique. Je n'ai pas l'impression d'avoir une photo de la société française tant qu'une photo de la criminalité française, plutôt, et de l'état du trafic et de la répression du trafic. Parce que je m'adresse quand même, dans mes personnages, à des catégories de population qui ne sont pas représentatives de toute la France non plus. Il ne faut pas exagérer là-dessus. Je reste quand même dans le couloir de la criminalité liée au trafic de... Oui, mais avec une description de l'impuissance de ce que vous avez évoqué tout à l'heure, la républicaine, qui est quand même assez frappante et qui dit quelque chose de l'état du pays. En fait, j'ai l'impression que c'est le résultat d'un double phénomène. D'une part, je ne suis pas certain que l'état français ait tout à fait pris encore conscience ou que chez nos penseurs, en tout cas, il y ait une prise de conscience de l'importance de ce truc-là, de ce phénomène et de toutes ces ramifications dans tous les sens. Ce qui ne veut pas dire qu'il n'y a pas dans les services des gens qui n'en sont pas conscients. C'est juste que pour l'instant, je ne suis pas sûr que leur voix porte assez pour qu'il y ait une prise de conscience au-dessus. Moi, je suis toujours très étonné, par exemple, qu'il n'y ait pas une direction centrale ou une direction générale du trafic de stupéfice, du chargé de la lutte du trafic de stupéfice, comme on a une direction générale de la sécurité intérieure. Sur le terrorisme. Parce qu'on déploie contre le terrorisme, et en particulier le terrorisme islamiste, parce que ça reste quand même le grand sujet, des moyens considérables pour, au fond, une menace qui est assez faible et dont les répercussions sont assez faibles, mis à part psychologiquement impressionnantes à des moments, sur le bon fonctionnement de la République et du pays. Quand il y a les attentats du Bataclan, ça impressionne beaucoup, c'est médiatisé, on en parle beaucoup, mais au fond, et je suis désolé si les victimes le prennent de traviole, ce n'est pas mon but, mais ce ne sont que quelques centaines de victimes. Vous voulez dire que les dégâts à long terme ou à moyen terme, les dégâts à long terme et la déstabilisation permanente de l'État sont moins importants de ce point de vue-là, alors que le trafic de drogue, ou des drogues d'une façon générale, entraînent des déstabilisations financières, fiscales, criminelles, sociologiques, bien plus importantes, bien plus durables, bien plus profondantes. Et pour autant, on a un office central et des tas de services très dispersés par ailleurs, et qui manquent cruellement de moyens. Et puis de l'autre côté, il y a aussi un deuxième phénomène qui est l'affaiblissement de l'État français, à deux points de vue, selon moi. Il y a un affaiblissement des moyens de l'État français, c'est-à-dire que la France d'aujourd'hui n'est plus la France d'il y a 50 ans, et je ne suis pas certain qu'il y ait assez de moyens dans tout le pays pour justifier de la mise en place d'une lutte à un bon niveau contre ce trafic, pour autant que la lutte soit la seule réponse à apporter. Et d'un autre côté, il y a un affaiblissement moral aussi. Même si c'est un phénomène qu'on ne voit pas trop encore, on a quand même de plus en plus à l'échelon local et à l'échelon national des cas de corruption de fonctionnaires de police ou de magistrats, où il n'y a pas longtemps, on a quand même un député qui a admis avoir régulièrement acheté et consommé de la drogue, il est toujours en place. C'est-à-dire que ça n'a pas eu de conséquences pour lui. Je pense que 10, 15, 20 ans en arrière, il se serait fait virer illico presto ou sortir de son groupe. Là, ce n'est plus le cas. On a eu deux très hauts fonctionnaires, c'est le canard enchaîné qui a sorti cette histoire il y a quelques mois, qui se sont retrouvés dans un ménage à trois avec un trafiquant de drogue qui a blanchi de l'argent à travers eux, à travers des œuvres d'art. Deux hauts fonctionnaires du ministère de l'Intérieur, dont un avait été passé par la DGSE et la DGSI avant, en charge des attestations de sécurité, des délivrances d'habilitation de secret défense. On est dans un truc complètement fou et ces deux hauts fonctionnaires sont pris dans une procédure. Pour l'instant, ils ne sont toujours pas en place au même endroit, mais ils exercent toujours leur métier. Donc, il y a quand même une espèce de forme de corruption des esprits. Et ça, je pense que c'est que la partie émergée de l'asberg qu'on voit et qu'en dessous, je pense que c'est bien pire que ça. Je vais vous poser une question qui ne relève peut-être pas de votre champ de compétences. Mais est-ce que cette situation que vous venez de décrire, elle ne va pas de pair avec un affaiblissement général de la société et des structures étatiques par rapport à toute une série de phénomènes ? On a l'impression que c'est, d'une certaine manière, c'est le même mouvement. Vous citiez les maoïstes il n'y a pas longtemps. Moi, j'ai le souvenir, ou en tout cas qu'on m'a raconté, que Mao avait dit un jour que le poisson pourrit toujours par la tête. Tout à fait. Et j'ai une autre métaphore qui m'a été enseignée quand j'étais à l'armée, c'est que le corps social, la troupe, c'est comme un corps social et c'est comme un spaghettis cuit. C'est quelque chose qu'on peut tirer, mais qu'on ne peut pas pousser. À l'heure actuelle, j'ai l'impression que nos élites ne nous tirent pas vers le haut. Et je ne pense pas être le seul à avoir cette impression-là, vu la défiance qui est en train de se répandre partout, entre le corps social général, je dirais, et ce qu'il dirige ou qu'il inspire ou qu'il cherche à l'éclairer. Il y a une grande défiance qui est en train de s'établir entre ces deux groupes. Et j'ai l'impression que nos élites, que ce soit par manque de clairvoyance ou d'intelligence ou de capacité à faire passer un message, ne serait-ce que de puissance intellectuelle, n'arrivent plus à nous élever. Donc oui, il y a un délitement qui s'opère, forcément, puisque personne ne donne l'exemple. Bien sûr. Est-ce que vous pouvez en dire un peu plus, pour ceux qui n'ont pas encore lu le livre, sans dévoiler, sans spolier un certain nombre de choses, en dire un peu plus peut-être sur les différents groupes et familles qui sont présentes dans le livre, qui s'affrontent ou qui sont alliées, et notamment dans l'organisation du trafic, dans l'organisation concurrentielle du trafic ? Alors, le livre raconte les interactions entre deux grandes familles, on va dire, les policiers et les voyous, donc ça c'est assez classique, on est dans un schéma de romans policiers, romans noirs assez classiques, avec à l'intérieur de la famille des policiers un classement vertical, enfin une hiérarchie verticale entre les services dits offices centraux, qui ont compétence sur tout le territoire et des services plus locaux, et on va suivre à travers le livre les mésaventures de personnages qui évoluent dans ces deux sphères-là, mais aussi à l'intérieur de la sphère la plus élevée, les offices centraux, de conséquences de l'affaire François Thierry, du mouvement qui a été initié à l'intérieur de l'office de lutte contre le trafic de stupéfiants, d'intégrer des gens qui venaient de la gendarmerie ou des douanes, donc il y a aussi ces petites contradictions secondaires que vous évoquiez tout à l'heure, qui s'opèrent là-dedans, et donc il y a ces familles-là qui sont en osmose ou en concurrence à l'intérieur de ça. De l'autre côté, on a les voyous, et héritage de ce qui ont été les racines du projet, on a un clan au centre des voyous, on a un clan manouche, qui était à l'époque inspiré du seul clan Hornec, puisqu'à l'époque où le projet était autre chose, ils étaient très d'actualité, et qui dans cette version de 2022-2023 a intégré des éléments d'autres clans manouches, notamment les frères Bengler de Marseille, qui sont beaucoup plus violents, et qui sont eux des braqueurs de dealers en fait, un peu comme Marlittle sur Écoute. Oui, pardon, vous venez de citer sur Écoute de Wire, il faut dire qu'il y avait un projet de série qui était directement inspiré. Qui à l'époque avait l'ambition en tout cas de regarder de ce côté-là. D'être le Wire français. Il faut se dire, voilà l'idéal de ce qu'on peut faire en matière de séries sur le trafic de stups et les flics, essayons de nous approcher de ça. Restons modestes, on n'y est pas arrivé. Donc, il y a donc des inspirations qui viennent de là, et ces manouches qui appartiennent, donc ce clan de manouches qui appartient à une espèce de tradition du banditisme, de la chose criminelle, se retrouvent elles-mêmes en concurrence avec des nouveaux groupes qui sont eux issus du trafic de drogue, et avec lesquels ils sont à la fois en compétition et en complémentarité. Et donc là encore, on a des histoires de familles et de clans et de bandes. On peut peut-être les définir quand même un peu plus précisément, c'est les familles avec lesquelles ils se retrouvent en concurrence, c'est sous... Oui, oui, c'est les grands noms, enfin c'est les grands noms, ou en tout cas ils sont inspirés des grands noms du trafic de cannabis à l'heure actuelle, qui sont principalement, quand on regarde le top 20 ou le top 10 de l'Ofast, qui sont quasiment tous des gens qui sont issus d'immigration algérienne ou marocaine, pour la bonne et simple raison que l'essentiel du cannabis est un produit au Maroc, c'est plus facile pour eux de créer des passerelles. Et donc certains chefs de file sont à Dubaï, dans les Émirats... Ils y étaient parce qu'ils n'y sont plus, absolument, enfin pour au moins l'un d'entre eux. Voilà, deux, 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 d'accord. Donc voilà, c'est tout ce passage, il y a aussi un côté un peu ancien et moderne dans le texte, et donc ces deux mondes fonctionnent évidemment avec leur propre dynamique autonome, mais aussi entre eux, parce que, pour paraphraser je ne sais plus qui, une bonne police, elle dépend de la qualité de ses sources, et il y a évidemment dans le travail de la police française, énormément de travail sur les sources, les indiques, les tendons, les balances, et une proximité qui fait que les lignes sont parfois peu claires entre les deux univers. En tout cas, ce qu'on peut dire, c'est que dans ces affrontements, dans cette cartographie de part et d'autre, a disparu ce qui était, il y a quelques décennies, mais finalement pas si vieux que ça, les anciens maîtres du trafic des drogues en France, c'est-à-dire on va dire... Les Corses et les Italiens. Les Corses et les Italiens. Là, il y a un effacement complet. C'est intéressant du point de vue historique, même si c'est relativement banal et pas mal de gens en sont conscients aujourd'hui, mais enfin, là je dirais, on le touche vraiment du doigt dans ce livre. Oui, oui, mais parce que globalement, c'est vrai que, d'abord, il y a eu une attrition extraordinaire du fait de la lutte contre ces criminels-là pendant des années, et aussi du fait qu'entre eux, ils se sont réglés beaucoup de comptes, donc ils ont fini par se flinguer et s'épuiser les uns des autres. Ça aussi, il faut prendre en compte que ça limite les possibilités d'exercer du pouvoir. Ensuite, les criminalités. D'un point de vue sociologique, je pense qu'il y a des gens qui seraient capables de bien mieux le dire que moi, mais dans les groupes de nouveaux arrivants, en général, on commence à pratiquer des activités qui sont à notre portée, et le crime est une de ces activités-là. Puis, au fur et à mesure qu'on devient puissant et qu'on gagne de l'argent, on se sent bourgeoise. Et donc, on sort de la criminalité pour aller à autre chose. Si on prend l'exemple des États-Unis, il y a énormément de familles, de gens qui sont des grandes familles très très riches aujourd'hui, qui ont d'abord commencé leur fortune sur des activités criminelles. On ne va pas reparler des Kennedy et de la prohibition. Du papa. Oui, du papa. Et ce n'est pas le seul. Donc, il y a ce côté génération et vague d'immigration qui se succèdent les unes les autres, et au fur et à mesure, les premières sont bourgeoises et les nouvelles arrivent et reprennent leur place. Et puis aussi, il y a du fait de la mondialisation de la criminalité, en particulier de la criminalité liée à la drogue, il y a une spécialisation qui s'est faite, qui s'est opérée, et les différentes mafias règnent sur des territoires qui sont des territoires de logistique, c'est-à-dire qu'il y en a certains qui sont plus spécialisés dans le financement, d'autres qui sont dans la production, d'autres qui sont dans le transport, et au fond, ça limite les transpirations à l'intérieur des différents États, c'est-à-dire qu'on n'a plus des mafias transnationales, enfin, elles le sont, mais ils ne cherchent pas des territoires ailleurs que sur leur zone d'implantation géographique. La Camorra, par exemple, est une mafia très locale, qui travaille avec des gens à l'international, mais qui s'exerce très localement. Oui, enfin, il y a quand même des investissements internationaux. Mais ils ne sont pas criminels comme ils ont pu l'être. Ils ne sont pas criminels à l'extérieur. À l'extérieur. D'ailleurs, leur activité, c'est la réception de la drogue dans leur... Les Mexicains font de la criminalité au Mexique. Les criminels, absolument. Et ils vendent aux États-Unis, ou il y a d'autres criminels qui sont implantés aux États-Unis qui font les... Oui, c'est intéressant, parce que ça met un peu en échec une idée assez courante, notamment une idée journalistique un peu fausse, qui est que les mafias, aujourd'hui, sont transnationales et occupent des territoires. Non, elles ont des financements internationaux et elles peuvent avoir des relais internationaux, mais elles exercent souvent sur leur propre territoire. Après, dans ce domaine-là, le phénomène étant un phénomène de flux et de reflux, ces choses-là, elles évoluent vite. Il y a un truc dont on peut être sûr, c'est que ces gens-là font de l'argent, veulent faire de l'argent, vont très vite pour faire de l'argent et sont extrêmement adaptables. Et ils s'adaptent, d'ailleurs, beaucoup plus vite que les gens qui sont chargés de détraquer, ne serait-ce que parce que la loi ne peut pas constamment évoluer aussi vite qu'eux. Donc, les structures de procédure et légales, elles sont forcément avec des temps de retard. Et comme ils n'ont pas de limites, ces gens-là, qui sont quand même dans le pur marché d'offres et de demandes, où tous les moyens sont bons pour satisfaire l'offre, pour satisfaire la demande, ils avancent très, très vite. Ils évoluent très, très vite et ils s'adaptent aussi très, très vite. Donc, les frontières, elles sont à des moments des barrières invisibles, puis à d'autres moments, elles ne deviennent plus des barrières et puis ils traversent, ils remplissent des vides. Donc, ce n'est pas ou tout blanc ou tout noir, mais je dirais quand même qu'une des raisons pour lesquelles certaines mafias sont moins présentes aujourd'hui chez nous, au-delà de l'embourgeoisement, c'est qu'elles se sont plus recentrées sur des territoires plus naturels et géographiques, tout en ayant des activités très internationales. Je lisais là, ces derniers jours, pour en faire une chronique qui sera dans Marianne, le livre d'entretien de Jean-Patrick Manchette qui vient de sortir à la table ronde. Oui, on l'a envoyé, il faut que je le lise. Qui est absolument formidable, comme d'ailleurs l'été, les chroniques, le journal ou la correspondance. Et il est question à un moment... Nicolas Lefleck, qui a servi à l'édition, il est calé sur le sujet. Il en a fait sa thèse d'État pendant dix ans. Mais ce que je voulais dire, c'est qu'il est question à un moment d'un certain nombre de règles d'or, de la construction du travail sur le roman noir, et notamment le roman de la série noire. Et Manchette rappelait qu'il fallait quand même qu'assez rapidement, quelqu'un soit tué. Sinon, ça ne fonctionnait pas. Et pour le coup, j'allais dire, vous n'êtes pas allé avec le dos de la cuillère dans Reiter. Ce n'est pas votre habitude, d'ailleurs, dans les précédents romans. Non plus, je tue toujours quelqu'un tout de suite. Vous tuez quelqu'un tout de suite. Très franchement, d'ailleurs, je le dis dans la chronique, il n'y a absolument aucune espèce de gore déplacé et déplaisant ou malaisant. Mais juste, et vous le revendiquez très fort, le vérisme. Et je dis bien le vérisme, pas un réalisme routinier. Et là, je trouve que vous êtes allé très fort. C'est-à-dire qu'il y a quelques scènes qui sont assez glaçantes. Je pense notamment, et ce n'est pas pour attirer le chaland, mais parce que je crois que ça fait partie de votre travail. Et j'aimerais savoir d'ailleurs comment vous travaillez sur ces scènes, parce qu'elles sont très réussies. Il y a notamment une scène de torture d'un jeune de banlieue qui appartient à un groupe, justement par les Manouches, qui est terrible. Comment vous l'écrivez, cette scène ? Alors, d'abord, l'inspiration, c'est l'actualité qui me l'a donnée, parce que c'est une information sur laquelle je suis tombé en suivant les événements sur le front de l'Est, à l'heure actuelle, en Ukraine, où apparemment les soldats russes se sont livrés à ce genre de torture sur certains soldats ukrainiens qu'ils ont trouvés. Il semble-t-il. Et que c'était une méthode qui remonte à loin. Comme il se trouve que mes Manouches ne sont pas des Manouches, en fait, mais plutôt des Yéniches. Oui, des Manouches sédentarisées. Et que les Yéniches, c'est une communauté nomade qui a beaucoup été implantée dans les pays germanophones, mais aussi très à l'Est, jusqu'à l'Ukraine. C'est ça. J'ai extrapolé sur le fait que c'était quelque chose que le grand-père de la famille ou l'arrière-grand-père de la famille avait pu subir plus jeune. Et que c'était devenu quasiment une tradition familiale que de sévir ce soir-ci. Ah, la transmission ! Voilà, on transmet les savoirs. Et donc, je me suis inspiré de ça pour écrire cette scène. Après, c'est toujours un arbitrage délicat en tant qu'auteur. Le moment où on en fait trop ou pas assez. Et c'est vraiment l'expérience qui permet, au bout d'un moment, de juger de ce qui va être suffisant pour provoquer l'impact maximum sans en rajouter. C'est-à-dire qu'il faut toujours éviter le côté « je rajoute de la crème sur la crème » parce qu'après, ça devient très rapidement indigeste. Mais juste en dire assez pour que l'imagination se mette en route et que, en fait, le travail soit celui plus du lecteur que celui de l'auteur, en fait. Mais cet arbitrage, pardon, mais... C'est l'expérience. Bien sûr, c'est l'expérience. Mais il aboutit aussi, vous disiez tout à l'heure, que non, vous récusiez l'idée que le roman puisse être une photographie à l'instant T de la société française. Moi, j'insiste quand même. Il est quand même révélateur de l'hyperviolence qui s'est généralisée, qui, évidemment, concerne le milieu criminel. Alors, il ne s'agit pas de dire que c'était des anges, les grands ancêtres. Non, parce qu'ils n'étaient pas forcément beaucoup moins violents. Non, mais il y a un élargissement du cercle de la violence. En fait, je récuse l'idée que c'est une photographie de la société française. C'est le problème que j'ai, c'est sur la société française. Que ça rende compte de l'État ou d'un certain État de la criminalité française, ça, c'est autre chose. Mais ça n'est qu'un compte-rendu. Ce n'est pas non plus... Il n'y a pas de volonté de sociologie ou de message à travers ça. Le phénomène qui me frappe, moi, ce n'est pas tant l'hyperviolence que l'hypersauvagerie. Oui, l'hypersauvagerie, le terme qu'en vient. Et le fait que cette hyper-sauvagerie, elle s'appuie sur une insensibilisation à la valeur de la vie humaine. Donc, c'est plus ça, en fait, dont on peut rendre compte cette scène-là ou plus prosaïquement, des scènes comme celle qui se passe à la fin quand il y a le braquage d'une nourrice où il y a tout à coup une explosion de sauvagerie dans tous les sens et sans retenue, en fait. Donc, c'est plus l'hypersauvagerie que l'hyperviolence. Et oui, mais alors, pardon, je vais insister, je sais qu'on n'est pas d'accord, mais c'est là où je trouve que le livre n'est pas une photographie sociologique, la France, parce que je sais que vous détestez la sociologie, heureusement. Non, je n'ai pas... Mais c'est que cette sauvagerie, effectivement, ce n'est pas de l'hyperviolence, c'est de l'hypersauvagerie. Elle est quand même, là, dans un milieu criminel, un écho à une sauvagerie qu'on a retrouvée à travers toute une série, on appelle ça des faits divers, des faits de société, des événements qui se sont déroulés ces dernières années et qui, alors pardon, c'est peut-être un propos un peu banal, répétitif, sur, vous savez, le terme d'ensauvagement de la société. Alors, qui ne vous plaît peut-être pas, hein ? Non, 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 mais si, il est certain. Il se trouve que... Alors... Si vous voulez, moi, j'ai l'impression que pour rendre compte de la violence, il n'y a pas forcément besoin de la sublimer dans tous les sens. C'est parfois très violent de juste constater ses effets. Moi, j'ai vu des mises à mort de gens... En fait, ce qui est très impressionnant, c'est que contrairement à ce que pourrait être... C'est-à-dire qu'hier soir, je regardais John Wick, le premier qui était rediffusé à la télé belge. Et il y a une esthétisation de la violence, de la mort, d'une gestuelle, et les corps tombent doucement, d'une certaine manière. C'est très impressionnant. Et en fait, moi, je trouve que la violence, elle est plus impressionnante quand elle s'exprime dans le réel parce que tout d'un coup, on a l'extinction d'une flamme. C'est vraiment ça. C'est-à-dire qu'il y a une personne vivante, elle est mise à mort, et l'instant d'après, elle est morte. Et la violence, elle est dans la soudaineté de la disparition de la vie à ce moment-là. Pas tant dans le fait qu'il y ait du sang qui gicle dans tous les sens. C'est juste qu'à un moment, la personne, elle est debout, le sang d'après, elle est par terre, et c'est fini. C'est terminé. Et elle est tombée d'une façon un peu grotesque ou ridicule, ou en tout cas qui est tout sauf spectaculaire. Et c'est l'hyper-brutalité de la mort ou de l'expression de la violence, elle est dans ce truc anti-spectaculaire, en fait. Donc, c'est vraiment ça. Il est possible que j'aie été marqué quand je préparais le livre, parce que comme j'ai essayé de coller aussi à la réalité du langage, notamment dans les dialogues, j'ai regardé choses que ce qu'on appelle maintenant l'OSINT, l'Open Source Intelligence, nous permet. C'est-à-dire, que ce soit Snapchat, TikTok, Instagram, j'en sais pas, c'est des meilleurs, il y a des dizaines de milliers d'heures de vidéos de gens qui se filment en train de faire de l'ensauvagement ou des bêtises ou des guet-tapens ou des braquages ou des choses comme ça, et qui parlent. Et c'était au début, pour les entendre parler, que j'ai commencé à regarder ce genre de choses. Puis au bout d'un moment, c'était pour voir ce qu'ils faisaient et pour regarder comment s'exprimait leur brutalité ou leur sauvagerie pour voir comment je pouvais, moi, essayer de la retranscrire derrière. Donc, il est possible que j'ai été influencé par ça. Alors, disons ceci, vous anticipez une question que j'avais envie de vous poser parce que je trouve qu'un des éléments remarquables du livre, c'est effectivement le vérisme, j'allais dire, linguistique, qui n'est jamais, où on n'a jamais l'impression que c'est une sorte de copie faible de la langue d'aujourd'hui. Et je trouve qu'effectivement, c'est assez remarquable la manière dont vous avez saisi presque naturellement la langue de ces gens. Moi, j'ai l'impression que c'est une langue, d'ailleurs, qui n'est pas aujourd'hui limitée uniquement à ces criminels, mais qu'elle diffuse beaucoup plus largement dans, on va dire, certaines couches de la société. Mais en tout cas, ça, c'est un opinion tout à fait personnel, mais effectivement, sur ce travail, sur la langue, il est essentiel dans la dynamique du livre. Dans les groupes qui sont présentés dans le livre, alors, il faut faire attention que j'ai quand même essayé de nuancer le truc en me disant qu'il y a quand même des moments où j'emploie un Français qui est plus littéraire et d'autres un Français qui est plus adapté. Souvent, c'est dans les dialogues, d'ailleurs. Bien sûr. Tous les groupes qui sont abordés, qui sont exposés dans le roman sont des groupes où ça jargonne beaucoup. Chez les flics, ça jargonne beaucoup. Chez les gendarmes, ça jargonne beaucoup. Tout à fait. Dans le milieu carcéral, ça jargonne. Et chacun a son propre univers de vocabulaire où pénètrent, d'ailleurs, les univers des autres aussi. C'est d'ailleurs... Donc, il y a des transpirations. Moi, on m'a souvent fait la réflexion chez les flics que les jeunes générations de flics, elles parlent quasiment comme les mecs qui sont en face. Donc, après, on en revient au travail de l'auteur, proprement dit. Pour que ça sonne juste. Qui est celui du moment où il doit y en avoir suffisamment pour que ça sonne juste et pas trop pour que ça ne soit pas indigeste. Et voilà. Et là, on est encore... C'est encore l'expérience et les arbitrages de l'expérience qui permettent de progresser ou de faire ça le mieux possible. Après, je ne sais pas si j'ai toujours bien réussi à le faire, mais en tout cas, il y a un vrai travail sur la bonne dose de néologisme ou de vocabulaire argotique à utiliser. Et il y a aussi le fait d'adapter le parler et le rythme du parler à chaque personnage pour qu'ils n'aient pas tous le même mode d'expression. Ils ne soient pas tous sous le même mode. Donc, il y en a qui vont s'exprimer plus longuement, d'autres moins longuement. Il y en a qui vont dans la psychologie avec le reflet de leur propre culture ou de leur façon d'aborder le problème qui est le leur. Donc, il y a aussi une nuance à l'intérieur même des personnages. pour les différencier les uns des autres. Et vous serez d'accord que ce n'est pas simplement un problème de vérisme, mais ça donne aussi, j'allais dire, la dynamique, le rythme du livre. Il avance évidemment au gré des actions décrites, des affrontements, des conflits, mais il avance aussi au rythme de cette langue, me semble-t-il. Oui, oui. Et que l'harmonie des deux est très réussie. Bon, tant mieux. Mais je vous dis, le truc, c'était vraiment d'arriver à coller aux propos et à la dynamique et de ne pas trop en faire. Parce que c'est là aussi où le vérisme a ses limites. Parce que quand je regardais des vidéos, il y a des moments où, si j'avais suivi le truc jusqu'au bout, c'était incompréhensible pour tout le monde. Oui, c'est ça. Parce que dans l'expression, c'est même très difficile. C'est le trop peu ou... Non, non, mais c'est-à-dire que même dans la réalité, l'expression d'un certain nombre d'acteurs de ces milieux est telle qu'elle est incompréhensible pour le commun des mortels. Le commun des mortels, oui. Quand on s'était vu il y a quelques années, ça remonte à loin, je crois que c'était en 2015, on n'a pas eu l'occasion de savoir depuis. Je vous avais interrogé sur vos confrères en littérature noire, en France en tout cas, et vous m'indiquiez ne pas vous en reconnaître trop dans la production de certains. Et vous aviez cette phrase. Moi, ma littérature... La littérature de notaire, ce n'est pas pour moi. Vous diriez que c'est toujours le cas. Si j'ai dit ça, c'est parce que c'était la jeunesse et la foule de la jeunesse qui parlait. En fait, le problème que j'ai avec la littérature n'est pas un problème avec la littérature française et en particulier pas la littérature de genre française, aujourd'hui, c'est juste que j'ai énormément de mal à lire de la fiction. Je pense que c'est un travers qui est né du fait d'en écrire, que je vois beaucoup les ficelles et je dois avouer que je les supporte de moins en moins. Il y a très peu d'auteurs qui, aujourd'hui, arrivent à me faire oublier que je suis en train de lire de la fiction et qu'il y a des trucs, et qu'il y a des recettes, et qu'il y a des ficelles. Donc, c'est vrai que ces dernières années, j'ai un peu perdu le fil de ce qui se faisait, sans doute à tort. Et je lis beaucoup d'essais, de documents, de livres d'histoires. Mon vrai plaisir, il est là maintenant, en matière d'histoires. Ça fait dix ans. C'est un phénomène qui a commencé avec l'élaboration de Pouctou et qui n'a fait que s'accentuer depuis. Il faut toujours terminer un entretien sur « Et l'avenir, et le futur ? » Vous travaillez sur quoi ? Voilà, j'ai repris le travail que j'avais dû abandonner pour cause de Covid sur la galaxie SS, on va dire ça comme ça. Et j'espère que je vais pouvoir, cette fois-ci, le mener jusqu'au bout. Donc, théoriquement, mon prochain livre sera un livre sur un officier SS. Cet entretien, nous le faisons le 23 mars. Et nous deux, on se voit dans un peu plus d'une semaine à Lyon pour Quai du Polar. Et nous serons ensemble à la même table de débat. Une fois, c'est vrai. Merci, Léo. Merci.